Cap de fin pour la saison d'hiver, l'heure est aujourd'hui au bilan pour les acteurs de la montagne. Cours séjour, package, digitalisation, nouveaux hébergements, renouvellement de clientèle, fin du tout-ski, être une destination de choix, suppose plus que jamais de comprendre l'évolution du modèle et de réfléchir en termes d'expérience client. Satisfaire ? Non, enchanter. Voilà l'objectif. La compagnie des Alpes a placé la très grande satisfaction au cœur de sa stratégie. Mais la satisfaction, qu'est-ce que c'est ? Comment la mesurer ? Comment l'atteindre ? Ces derniers mois, le groupe a lancé une étude totalement inédite et de grande ampleur sur 9 de nos stations. L'objectif, comprendre le mécanisme de la satisfaction du point de vue de nos clients pour faire le mieux ce qui compte le plus. Est-ce que les freins d'une voiture, c'est important ? Normalement, vous allez me répondre oui. Mais si je vous pose la question d'ailleurs en disant est-ce que vous avez déjà acheté une voiture en fonction de la qualité des freins, vous allez me répondre non. Et en fait, c'est ça qu'on va venir mesurer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont des basiques. En revanche, ce n'est pas ça qui va constituer la satisfaction. Et à l'inverse, les options, etc. peuvent générer de l'enchantement. C'est ce qu'on va mesurer. Les basiques, ce sont les attendus de la part des clients. Et puis après, quels sont les moteurs qui fabriquent de manière proportionnelle de la satisfaction et de l'insatisfaction. Et à la fin, les enchantements qui là, propulsent le client dans l'ère de l'enchantement et de la recommandation. Là où la démarche est unique, c'est qu'on part du point de vue du client et qu'on lui fait regarder l'ensemble des acteurs des destinations, nous y compris. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir est-ce que le restaurateur a été bon dans la station ? Est-ce que l'Office de tourisme a amené un bon renseignement ? Est-ce que la résidence dans laquelle on réside a participé, a enrichi l'expérience sur l'ensemble du séjour ? Et pas uniquement comme initialement le domaine skiable que l'on pouvait porter. Ce n'est pas une étude de plus. Dès sa construction, l'enquête a été pensée par le groupe comme un outil pratique au service du collectif. Son objectif ? Permettre à l'ensemble des acteurs socioprofessionnels de la montagne d'agir ensemble pour la très grande satisfaction. On a souhaité vraiment bien connaître les besoins des utilisateurs, finalement, de quoi ont besoin les gens au quotidien pour travailler. Donc on a commencé par mener une quarantaine d'interviews avec des représentants, des équipes, des dameurs, des offices de tourisme, des personnes en charge des ventes, etc. Doter les acteurs d'un outil commun, architecturé par et pour eux, c'est l'objectif. Aujourd'hui, plus de 50 000 retours précis ont été collectés. Une application simple et intuitive leur permet d'ores et déjà de suivre les résultats en temps réel et de comprendre les moteurs d'insatisfaction et de satisfaction pour chaque étape du parcours et chaque typologie de client. Fin juillet, des restitutions publiques et des ateliers workshop seront organisés avec les acteurs du territoire. La restitution se fera vraiment sur le mois de juin-juillet avec l'ensemble des acteurs, donc le maire, la régie des pistes, les socioprofessionnels, les hébergeurs, les commerçants, les équipes de l'office, pour vraiment se poser sur les points à travailler et à améliorer pour la saison d'après. A travers ce projet porté par la Compagnie des Alpes, l'objectif est le suivant, agir tous ensemble et concrètement, à la fois pour la très grande satisfaction et pour l'attractivité durable de ces territoires d'exception. Vous l'aurez compris, ce n'est que le début.